Bienvenue à ce webinaire de présentation suisse-autriche, voilà on est ensemble une petite heure. On va pouvoir répondre à vos questions donc en fin de session, on a prévu un petit temps de parole mais n'hésitez pas surtout à poser toutes vos questions le long de la présentation via le chat et puis je laisse là rapidement la parole à Xavier Fraval de Côte-Parquet, directeur du service international Latine-Français-Sport Normandie pour la petite introduction. Oui bonjour à tous, merci beaucoup pour votre participation ce matin à ce webinaire, merci en particulier à ma collègue Béatrice Gallard donc pour l'organisation et la coordination de ce tout dernier webinaire pays de l'année. Donc un webinaire qui est destiné à vous présenter tous les atouts et les secteurs porteurs de ces deux marchés de proximité mais majeurs en Europe que sont l'Autriche et la Suisse. Vous allez le voir des marchés certes d'un peu moins de 9 millions d'habitants chacun mais des marchés à très fort pouvoir d'achat. Et donc je souhaite en particulier aussi saluer et remercier de leur intervention à venir deux collègues de travail que je connais bien, à la fois Florent Belteste qui dirige le bureau de Business France en Suisse ainsi que Bruno Lanternier, directeur pays de Business France en Autriche que je connais également très bien. donc ils vont tous les deux vous encourager, vous inciter à oser, oser le potentiel de ces deux marchés de proximité et rejoindre, je l'espère pour la plupart d'entre vous, rejoindre ensuite la mission de prospection normande que l'on vous propose du 19 au 23 juin prochain. On anticipe effectivement et c'est aussi pour ça que ce webinaire est organisé pour vous donner des clés et vous permettre de préparer, on l'espère, votre revenu sur cette mission de prospection normande donc qui sera d'ailleurs aussi soutenue par la région Normandie et en particulier l'Agence de développement de la Normandie, l'ADN. Voilà pour les quelques mots d'introduction, je vous remercie et je laisse donc à mes chers collègues le soin de vous présenter le potentiel de ces deux marchés de proximité. Bon webinaire à tous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc Florent Beltette et Bruno Lanternier, on vous parle respectivement de Zurich et de Vienne. Alors je ne sais pas la température à Vienne mais je vais passer la parole à Bruno dans un instant. Il fait moins 8 ici à Zurich et la neige est tombée entre ce week-end et aujourd'hui. Je laisse la parole à Bruno qui nous dira la température en Autriche. Bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Dans l'Autriche, il fait moins 4, donc tu vois, il fait plus doux que chez toi, parce qu'il est moins franc. Écoutez, je vous propose de démarrer tout de suite en fait avec une image, une image de la Suisse et de l'Autriche et c'est pour dire qu'il y a un décalage en fait avec les clichés qui sont associés à ces pays et qui correspondent finalement pas vraiment à la réalité. Ça a commencé déjà ? Pardon ? Ah pardon, excusez-moi, attendez, je vous ai perdus, je viens d'arriver. Mais vous êtes bienvenue. Ah merci ! Mais je ne vous vois pas, c'est gentil. Je poursuivais justement sur le décalage entre les clichés souvent associés à ces pays. La Suisse, c'est le chocolat, c'est les montagnes, c'est la bière et c'est aussi tout ça en fait en Autriche. Et en fait, la réalité est autre et c'est vrai que si on résonne en termes de marché et de pénétration marché, on est plus dans l'image d'une noix de coco. Parce que c'est vrai que si la cognie est dure, c'est-à-dire que pour y rentrer, il faut être prêt, il faut avoir une stratégie et une vision long terme. Une fois qu'on est dedans, c'est délicieux, c'est sympathique et c'est une des perspectives long terme pour un business qui est souvent très intéressant. Je vais laisser Florent enchaîner sur la Suisse et sur les aspects macroéconomiques de la Suisse. Puis moi, j'enchaînerai ensuite sur les aspects macroéconomiques de l'Autriche. Et ensuite, on parlera plutôt des secteurs et des filières. Alors, je vous disais qu'il faisait moins huit ce matin, vous inquiétez pas, quand vous virez nous voir en mois de juin, il fera beau. Et le réchauffement climatique ne fait pas que les noix de coco poussent encore dans nos pays respectifs. Voilà, quand même. Et on trouvait que c'était avec Bruno un peu un clin d'œil sympa. Alors moi, j'aime bien dire que la Suisse, on est plus que des voisins, parce qu'on est effectivement des voisins. Quand vous voyez, on est en général, le kilomètre de frontière, mais on est des voisins, mais on est un peu plus que des voisins. Voilà, suivant Bruno. Alors, on va vous passer une petite vidéo qui est réalisée, rendons à César ce qu'il y a César, parce que it's a land global enterprise, l'équivalent de business France en Suisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, merci Bruno d'avoir passé cette vidéo un peu sympa et qui montre un petit peu un mélange d'innovation et de tradition. Donc, vous serez en Suisse, et on s'en réjouit entre le 19 et le 23 juin, et important à dire, vous le savez, mais c'est bien de le répéter et d'insister dessus, c'est que la Suisse, c'est que la Suisse, c'est deux tiers de mots francophones, et c'est à la fois les mots francophones, c'est pratiquement deux tiers du produit intérieur brut et de la richesse suisse, autour de Berne, autour de Lucerne, autour de Bâle, ou encore de toute cette Suisse alémanique, alors que globalement, les gens connaissent plutôt autour de Genève ou de Lausanne. Voilà, suivant. Donc, quelques chiffres clés, alors la Suisse reste un petit pays, 8,6 millions d'habitants, mais c'est quand même assez raisonnable, enfin assez important. 26 cantons, nous sommes donc une fédération cantonale, et je faisais l'allusion tout à l'heure, on a 573 kilomètres de frontières communes avec la France, avec bien évidemment Auvers-Grenade, avec Bourgogne-Franche-Comté, également avec le Grand Est. C'est le quatrième excédent commercial de la France, après la Grande-Bretagne, Singapour et les Émirats Arabes Unis, et du coup la Suisse, qui n'est que, je le dis à l'instant, 8,6 millions d'habitants, est notre neuvième client. C'est le deuxième pays investisseur en France, ça on l'oublie assez souvent, les Roches, les Novartis, les Nestlé, les ABB, sont des gros pourvoyeurs à la fois de richesses et d'emplois en hexagon. Et la France est le premier pays d'accueil des investissements suisses en Europe, c'est moins connu aussi, mais les Suisses, ce n'est pas en Allemagne, ce n'est pas en Italie qui vont au premier, mais c'est en France. C'est la communauté expatriée la plus forte au monde, c'est 200 000 frontaliers qui tous les jours vont travailler de la France vers la Suisse, c'est 200 000 Français qui sont installés en Suisse, et 200 000 Suisses installés en France, ce n'est pas les mêmes en général. Les Français installés en Suisse, c'est des gens dans la France de l'âge, qui travaillent, en plus des frontaliers, les Suisses installés en France, c'est plus des retraités souvent. Un taux de chômage faible, 2,3%, une hausse du PIB qui est supérieure à 3%, et un taux d'inflation, quand on regarde celui en Grande-Bretagne notamment, qui est dans les 10-12, qui n'est que 2, 2,4%, c'est une économie qui finalement n'a pas trop souffert du Covid, c'est un pays qui n'était pas endetté, donc la Confédération a pu mettre un peu de cash sur la table. Voilà, donc la Suisse n'est pas membre de l'Union Européenne, c'est très important, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont notamment dans le domaine agroalimentaire, on en reparlera tout à l'heure dans les opportunités marchées avec Bruno, donc quand vous commercez avec la Suisse, c'est un peu comme quand vous commercez aujourd'hui, malheureusement avec la Grande-Bretagne post-Brexit, elle est membre quand même de l'espace économique européen, mais effectivement il y a, excusez-moi du mot, par an de paperasse, à faire pour exporter en Suisse, c'est pas comme en Autriche-Pas, mais elle est membre de l'espace Schengen, donc pour se balader c'est pas mal. Back to the future, puisque pour les plus anciens d'entre nous on a connu le franc, le franc français, pour ceux qui vont en Afrique, qui connaissent le franc CFA, et bien là en Suisse vous pourrez continuer de payer en franc, en gros pour faire ça, un franc égal à un euro, attention quand même, attention, attention, au risque de change, moi je vois, je suis payé en euros, mes collègues ici sont payés en français, en parlant en France-Suisse, j'ai eu une baisse pratiquement de niveau de vie de 20%, puisqu'en fait, quand je suis arrivé, le franc était bien en dessous de l'euro, là il est bien en dessous de l'euro, donc attention quand vous négociez vos contrats avec des Suisses, au risque de change. Suivant, voilà, alors à savoir un petit peu, comme ça, je vous le jette, et puis à votre attention, et puis bien sûr, on y rentrera plus dans le détail quand on parle des secteurs avec Bruno, c'est une économie diversifiée et performante, moi j'aime bien dire les Suisses ont tout, ils ont tout, mais ils sont ouverts à l'innovation, on l'a vu un peu dans la vidéo, c'est un bien industriel, il y a des magnifiques montagnes, vous allez avoir tout d'un coup une laiterie, puis à côté une boîte, il y aura 1500 personnes, l'innovation, 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 elle est au top de tous les classements mondiaux, en se tirant la bourre un petit peu avec Singapour, c'est finalement à la fois des écoles prestigieuses, le TH à Zurich, l'école polytechnique de Lausanne, l'école hôtelière de Lausanne, Sainte-Galaine, mais un apprentissage, comme en Allemagne, je ne sais pas pour l'Autriche, Bruno nous le dira, mais qui est choisi par deux tiers d'une classe d'âge, donc c'est le contraire, en France deux tiers d'une classe d'âge, ou plus vers le bac et les études longues, alors que les Suisses vont aller vers des études courtes et l'apprentissage, il n'est pas rare de croiser des patrons, des grands patrons, des grands groupes industriels suisses qui ont commencé dans l'atelier, c'est vrai en Allemagne aussi, on le voit chez BMW, Porte ou ailleurs. Donc le privé, en France, on a tendance à avoir un très gros secteur public, ici du fait que c'est cantonal, fédéral, organisation, du coup le privé a la primauté, une population suisse qui vieillit et qui vieillit plus vite, c'est une des raisons pour lesquelles ils font énormément d'immigration, notamment qu'il y a une immigration choisie par rapport aux postes qui sont en face, mais ça peut donner des opportunités, je crois qu'il y a une ou deux entreprises, on en parlera tout à l'heure, dans la silver economy, les Suisses sont très fiers d'être Suisses, pratiquement sur tous les pays, même agro, le fromage, le vin, il y a le petit drapeau suisse, les Suisses ils sont pragmatiques, ils ne sont pas dogmatiques, ça leur plaît, ils achètent, ça ne leur plaît plus, ils n'achètent plus, à l'heure actuelle, il y a un gros défi, qui est vrai en France, qui est encore plus vrai ici, parce qu'en Suisse, les Suisses n'ont pas de nucléaire, n'ont pas d'éolien, ils achètent beaucoup d'énergie à l'extérieur, mais il y a le défi d'énergie, avec une certaine peur à l'heure actuelle, de coupure, ou comme on dit en France, ce beau mot qui a été utilisé, de délestage, le franc suisse est vu un peu comme une valeur refuge, et puis en revanche, et ça c'est vrai, quand on regarde, quand on étudie au niveau macroéconomique, ce que les Suisses nous achètent, et ce qu'on leur vend, on leur vend de l'horlogerie, ils nous en achètent, on leur vend de l'agro, ils nous en achètent, donc c'est vraiment deux économies, je dirais, imbriquées. Et puis évidemment, les salaires sont attractifs, quand vous êtes jeunes et en bonne santé, alors à l'heure actuelle, il y a un vrai problème, des infirmières, des médecins, voire des gens qui travaillent dans la micro-mécanique, et qui sont frontaliers, qui arrivaient en Suisse, vont gagner deux à trois fois plus, avec un salaire minimal à Genève, qui est deux fois et demi le SMIC, pour autant, il n'y a pas l'équivalent de la sécurité sociale, il faut payer privé, donc il faut faire un petit peu attention à ça, quand on est tenté d'aller en Suisse. Voilà, je pense, Bruno, est-ce qu'il y a autre chose pour l'instant ? Non, donc l'Autriche, avant et après, on a orienté avec Bruno, on rentrera, et en essayant de répondre à vos premières questions, puisque Béatrice nous avait examiné gentiment, envoyé le profil des participants. Bruno, à toi la parole. Voilà, écoutez, je vais commencer par vous passer justement une petite vidéo, que nous avons faite sur l'Autriche, qui en fait, met en valeur le décalage un petit peu, justement, entre les clichés d'Autriche, et puis la réalité. Bienvenue en Autriche. Vous pensez être au pays de Sissi, Mozart, le ski, et vous avez bien raison, l'Autriche c'est ça, mais pas que. L'Autriche est un pays au pouvoir d'achat élevé, et possède le quatrième plus fort PIB par habitant de l'Union Européenne. L'économie autrichienne est considérée comme l'une des plus stables au monde, s'appuyant sur un tissu solide, constitué de PME nationales qui s'inscrivent dans la durée. L'Autriche abrite 380 sièges sociaux d'entreprises actives en Europe centrale et orientale, et héberge également 200 champions cachés dont les deux tiers se trouvent dans les secteurs de la construction de machines, la métallurgie et l'électronique, tels que Schiebel avec ses drones, Soirco Futuride pour les feux rouges, RHI avec des produits réfractaires, ou encore Ski Data pour ses solutions d'accès. De plus, les gouvernements autrichiens et les acteurs privés sont très impliqués dans des thématiques essentielles à un avenir durable. L'environnement et l'innovation. La protection de l'environnement est au cœur des valeurs autrichiennes et concerne un grand nombre d'activités. Le tourisme, l'efficacité énergétique, la mobilité verte, l'agriculture et bien d'autres. 72% de l'électricité du pays est renouvelable, et l'Autriche occupe la première place de l'Union Européenne des terres agricoles cultivées biologiquement, avec une part qui s'élève à 25%. L'Autriche est un pays innovant et moderne, que ce soit grâce à ses infrastructures très développées, ou grâce à son secteur industriel qu'elle a su garder performant. Ses investissements en recherche et développement sont parmi les plus élevés d'Europe, et l'engagement du pays dans la digitalisation de son économie se reconnaît dans les trois licornes nationales GoStudents, plateforme EdTech mondialement connue, Bitpanda, acteur désormais incontournable dans le trading des crypto-monnaies, et Tetech Auto, éditeur de logiciels d'avant-garde pour la conduite automatisée. Avec Business France, oser l'Autriche. Voilà, donc en définitive, c'est vrai que l'Autriche est souvent perçue de France et d'autres pays sous l'angle touristique, et ça occulte en fait tout le potentiel et la réalité du tissu industriel autrichien. Et je voudrais revenir un petit peu sur ces champions cachés dont on parle, qui constituent un socle de l'industrie de l'Autriche. Les champions cachés, c'est des entreprises de taille relativement modeste, qui sont positionnées sur des créneaux étroits, sur une culture d'excellence, de gestion familiale, et qui sont en général des numéros 1 en Europe, ou numéro 2 ou 3 mondiaux. Donc c'est des critères assez objectifs de qualification de champions cachés. Il y en a 200 en Autriche, et c'est vrai que c'est des entreprises qui sont très intéressées par tout ce qui est innovation, parce que leur culture d'excellence est leur moyen de survie en tant que leader. Et donc, pour maintenir cette position, ils sont en permanence obligés de travailler sur l'innovation. Donc l'Autriche, c'est ce pays qui se situait, il y a 30 ans, complètement à l'est de l'Europe, on peut dire, de l'Europe occidentale, juste proche de l'Empire soviétique. Et puis, quand le mur est tombé, finalement, l'Autriche a, d'une certaine façon, changé de position en Europe, puisqu'elle est restée ce trait d'union entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, mais au centre de l'Europe. C'est un pays qui est assez décentralisé, et c'est un pays de 9 millions d'habitants, dont les populations sont beaucoup concentrées autour des trois principales villes, Vienne, sur 9 millions d'habitants, il y a 2 millions d'habitants à Vienne, Graz et Nice. Alors, les atouts de l'Autriche sont assez nombreux, c'est effleuré dans la vidéo. C'est vrai qu'il y a, comme je vous le disais, avec notamment cette culture des champions cachés, c'est très important pour la recherche et développement. La qualité de la vie, c'est une réalité, c'est une réalité, et c'est une réalité qui incite aussi au tourisme, dont on a parlé, et qui, certes, correspond au cliché, mais qui, en même temps, correspond aussi à une activité économique forte, puisqu'il y a 9 millions de tourisme tous les ans à Vienne, donc c'est l'équivalent de la population du pays, et il y a 46 millions d'entrées en Autriche, alors que le pays fait 9 millions. Vous voyez, donc, il y a quand même un dynamisme du tourisme très important, il y a un pouvoir d'achat relativement élevé, avec un PIB par habitant au-dessus, nettement au-dessus de celui de la France, 14e mondiale, et puis, voilà, le tourisme, j'en parlais à l'instant, et c'est vrai que c'est aussi un trait d'union entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, avec beaucoup d'entreprises qui sont basées en Autriche et qui travaillent sur l'Europe orientale. Du point de vue macroéconomique, l'Autriche, en fait, on peut considérer, quand on regarde des principaux agrégats, qu'elle a passé la vague de la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a eu un trou d'air, comme dans la plupart des pays, en 2020, mais quand on regarde les résultats de 2021, on voit qu'elle est retombée sur ses pieds et que les perspectives de 2022 ou les prévisions de 2022 sont assez encourageantes en matière notamment de capacité de résilience de ce pays face à des situations compliquées qu'on connaît, et en particulier avec les effets collatéraux du conflit ukrainien et qui fait qu'il y a quand même des incertitudes. Mais on voit qu'avec un endettement de 74 %, qui fait rêver, on a du souffle en Autriche avec une croissance qui est annoncée autour de 6 % en 2022, même si 2023, on pense plutôt à une croissance inférieure à 1 %, mais on a quand même 6,2 % de chômage. Donc, c'est des chiffres quand même qui sont assez rassurants sur la capacité de l'Autriche à résister à des chaos ou des situations autoéconomiques difficiles. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire un petit peu sur l'aspect macroéconomique de l'Autriche. Et maintenant, on va passer à l'aspect un peu sectoriel qui concerne vos différents secteurs d'activité et je vais laisser Florent évoquer l'aspect agrotech. Bonjour, merci Bruno. Donc, quelques opportunités de marché en agrotech, je dirais, plus générales. Et avant, on rentre effectivement dans le particulier de vos demandes et par rapport à nos pays. Donc, globalement, on peut dire qu'il y a une très bonne image des produits alimentaires français. Il y a une demande des consommateurs de nos pays respectifs en termes de prix, de qualité, d'origine, de traçabilité, avec des tendances sur le zéro sucre, le sans gluten, le sans lactose, tout ce qui est végan, végétarien et la mise en avant des produits locaux. On voit ça aussi de plus en plus en France. La France est vraiment une référence dans le domaine du vin et des spiritueux. On en parlera un petit peu tout à l'heure. La consommation du vin est ancrée dans la culture de nos deux pays et le circuit traditionnel se maintient avec des cavistes importateurs qui sont souvent à la recherche de pépites, d'innovations, de produits innovants. Avec des tendances pour les vins effervescents, les vins conviviaux et authentiques et un peu tout ce qui est aussi produits, produits craft. Et puis également, de plus en plus, la mise en avant du bien-être animal et des économies d'énergie. Avec donc pour tout ce qui est les pesticides, un peu, essayer d'avoir une réduction en emplacement de ces pesticides par des solutions naturelles ou mécaniques. Une autre précision dans le travail et le traitement du sol. Et également, aller vers la réduction de l'utilisation d'antibiotiques. Voilà Bruno. Pour aller de façon un petit peu plus approfondie sur l'agroalimentaire et concernant l'Autriche, effectivement, on a une tendance de marché qui est plutôt orientée produits sains, donc pour la santé, les produits véganes, les produits bio et les produits sans, c'est-à-dire sans allergènes, additifs, sucres ajoutés, et puis les produits convenience, faciles à consommer et des produits n'est pas préparés. Voilà. Donc, du coup, ce contexte-là, ça donne effectivement des opportunités pour les produits typiquement français qui ne sont pas produits en Autriche. Pour les produits de la mer, notamment les huîtres, mais aussi les autres produits de la mer, c'est vrai que d'avoir une gamme relativement large est plutôt un atout dans son positionnement concurrentiel. Les fromages français, gamme en verre notamment, sont reconnus pour leur qualité. Et puis, en termes de structure, on a effectivement les chaînes d'hôtels et restaurants du fait du tourisme dont j'ai déjà parlé. Et puis, une grande distribution, pour le coup, ça, c'est une spécificité qui est très concentrée avec trois grands groupes qui contrôlent 80 % des parts de marché avec une spécificité sur les marques de distributeurs premium. Concernant les vins, c'est une valeur sûre, les vins d'Autriche. On est deuxième fournisseur en valeur et troisième en volume. Et c'est vrai que les vins sont reconnus pour leur qualité et en particulier, s'il y a des vins qui peuvent être catégorisés comme bio, c'est plutôt un élément supplémentaire qui est bien perçu. Les spiritueux, c'est aussi une valeur sûre puisqu'on est le quatrième fournisseur et le cinquième en volume avec effectivement des spiritueux de qualité qui sont appréciés. Là, on retrouve la capacité d'achat et le pouvoir d'achat et notamment avec l'idée d'un produit un peu d'exception et avec les packagings relativement de bonne qualité sont appréciés. Et les cidres constituent aussi une niche qui intéresse les spécialistes. Et puis, en termes d'industrie agroalimentaire, on a effectivement un outil de production qui est performant et tourné vers l'innovation. Et c'est vrai qu'en termes de solutions innovantes, ça intéresse ses porteurs sur Autriche dans la mesure où les problématiques environnementales sont prises en compte. Et enfin, le bio. 26% des surfaces agricultures est bio. C'est vrai que les équipements tournés vers le bio ou performants innovants sont aussi recherchés. Voilà pour ce qui est de l'Autriche. Alors donc, on rentre un peu plus comme ça qu'on a voulu lors qu'on nous fait avec Bruno et Béatrice, donc un peu plus dans le détail par rapport à vous qui êtes autour de cette table virtuelle aujourd'hui. Donc, notamment pour tout ce qui est la production de confiture, de biscuits, de tartinades sucrées, donc essayer de mettre en avant des nouvelles gammes, des nouvelles marques, avec notamment peut-être des éditions saisonnières et illimitées par exemple. Les biscuits sucrés, les snacks aux fruits connaissent une performance assez positive ici parce que les consommateurs suisses recherchent des snacks un peu pratiques. Il y a une tendance santé et bien-être qui devrait continuer à influencer les décisions d'achat. Donc, je le disais tout à l'heure, en faveur de produits peut-être plus à faible teneur en dessous d'ingrédients naturels et biologiques, ce qui peut profiter aux fabricants de miel, de profiture et de conserves et pourquoi pas aussi des tartinades à base de noix et de graines. Et donc, les biscuits sucrés risquent d'être un peu touchés négativement, sauf s'ils arrivent à remplacer le sucre par des produits de substitution. Bruno a parlé du vin et de la bière. La Suisse, c'est un pays qui consomme et qui produit du vin. On ne le sait pas trop parce qu'ils en produisent par rapport à leur consommation. Nous, on représente les Français 22% des parts de marché en termes de parts de marché, mais en valeur. Donc, ça veut dire la qualité et le prix qu'on arrive à leur vendre des vins de bon prix. On représente plus de la moitié en termes de valeur de ce qu'ils achètent à l'étranger. Donc, ils ne sont pas très vers les vins un fort de teneur en alcool, beaucoup l'effervescent, puisque notamment, ils sont habités sur le Prosecco, et un vin qui a une histoire, qui a un concept innovant, qui peut être dans le bio, la biodynamique. Tout ça est assez plébiscité. Et pour la bière, le marché est assez stable. les consommateurs suisses sont plutôt sur la blonde, la lager, mais également se tournant vers des bières plus de spécialité artisanale, de qualité supérieure. Et je sais que dans beaucoup de régions, et dans votre région notamment, il y a pas mal de microbrasseries. Sur le cidre, un peu moins, mais ça commence aussi à se développer si l'offre, effectivement, est à nouveau un peu originale, un peu packagée. Voilà. Et deuxième, transparent sur l'agroalimentaire, puisque vous étiez à peu près la moitié des entreprises inscrites dans ce domaine. Donc, on peut voir que les implantations de fromage ont grimpé et de façon marquée, puisque c'est une croissance à deux chiffres, avec des importations provenant d'Italie, d'Allemagne et de France. Les Suisses font du fromage, mais on importe aussi beaucoup. Alors, on s'est fait un peu une spécialité ici à notre bureau de Zurich dans tout ce qui est le domaine du fruit de mer et 18, puisqu'on organise depuis deux ans maintenant et à peu près tous les deux ans, et on l'a fait encore en septembre dernier, les produits de la mer. Donc, on a fait venir ces prix producteurs d'huîtres, de caviar, qui sont venus rencontrer des acheteurs ici. Ça a marché assez bien. La Suisse, la bonne mer, comme vous le savez. Donc, une ouverture, alors, une ouverture plus grande en Suisse, romande, comme dit Genève, Lausanne, qu'en Suisse, alémanie, qu'aux huîtres, même si ici, on commence en... Ici, je parle à Zurich, parce que j'y suis ce matin, on en consomme de plus en plus et avec des différences. Par exemple, les poissons entiers se vendent beaucoup mieux à nouveau en Suisse romande qu'ici, où on préfère les finais. Voilà, donc, vous pouvez voir que la consommation a bien augmenté. Pour ce qu'on parle des fruits et légumes, les agrumes et les fruits exotiques sont de plus à plus appréciés en Suisse. Ça a beaucoup augmenté et 55% des légumes suisses sont... Pardon, 45% des légumes suisses sont importés. On a développé aussi une bonne relation. On était récemment, là, c'est à 2 kilomètres d'ici, le marché de Gros qu'on a visité avec une partie de l'équipe. Et juste une anecdote, récemment, on a réussi à aider un producteur de clémentines de Corse à se développer en Suisse et à l'heure actuelle, Migros lui commande une tonne de clémentines par semaine, donc c'est déjà pas mal. Et puis, tout à l'heure, j'y parlais aussi, je crois, des entreprises qui sont dans le domaine de l'engrais. Voilà, il y a effectivement d'essayer de garantir l'approvisionnement du pays en engrais, mais vers un engrais naturel puisque les Suisses n'en produisent plus. Donc, voilà rapidement ce l'agroalimentaire, bien évidemment, et guidé par Béatrice. Aujourd'hui, plus tard, après, on fera, je le dis en passant, pour les entreprises qui s'inscrivent, on fera bien sûr un point avec elles précis, où elles en sont dans nos pays respectifs, ce qu'elles attendent et comment on compte les accompagner entre maintenant et je crois. Alors oui, je continue, c'est vrai, je ne prends même pas mon souffle. Alors là, on passe sur un deuxième secteur qui est l'art de vivre et la santé. Donc, à la fois, donc à nouveau, ce transparent, je dirais, suisse-autriche. dans le domaine de la santé et des cosmétiques, alors on a vu énormément d'entreprises de la santé arriver sur nos pays respectifs pendant le Covid. Il y a toujours des grosses opportunités dans tout ce qui est le domaine de l'aide au diagnostic, l'IA, l'intelligence artificielle, l'imagerie médicale, les applications mobiles, tout ce qui est la digitalisation, tout ce qui est la thérapie personnalisée. je le disais tout à l'heure d'ailleurs avec une population en plus vivissante et connaissant le fait de maintenir les personnes à domicile beaucoup moins cher qu'elles soient dans des instituts spécialisés. Également, en dehors de la santé, tout ce qui est cosmétique, donc ce qu'on appelle les produits naturels à nouveau, tout ce qui est la slow cosmétique et tout ce qui est le zéro déchet. Deuxième secteur, tout ce qui est sport et loisirs, donc un lien avec le textile et la connexion. Puisque c'est le textile durable, les appareils connectés et tout ce qui mesure et améliore la performance. À nouveau, dans tout ce qui est tissu habillement et accessoire, à nouveau, ce qu'on parle de tissu intelligent et de l'éco-responsabilité notamment, avec une petite micro-niche dans les équipements de protection individuelle. Puis enfin, pour tout ce qui est décoration et habitat, il faut le dire, il y a une excellente image, une très bonne image des produits français, grâce aux marques de renommée mondiale, mais également grâce à des labels comme les entreprises du patrimoine vivant ou l'atelier d'art de France. L'art de vivre à la française, le French art de vivre, reste très populaire et donc toujours autour de produits naturels et un peu de fair trade. Voilà, Bruno, nous repartons en Autriche plus précisément. Alors, effectivement, dans le domaine ADVS, donc art de vivre, santé, si on veut approfondir un petit peu sur l'Autriche et notamment dans le domaine de la santé, c'est vraiment un secteur très développé. Vous voyez, c'est le troisième niveau de dépense de santé par habitant de l'Union européenne avec presque 4 000 euros par habitant. C'est un secteur hospitalier qui est très développé et un système globalement très performant. On a notamment un taux de médecins pour 1 000 habitants qui est supérieur, nettement supérieur à la moyenne de l'Union européenne. On a plus de 5 médecins par 1 000 habitants, alors c'est 4, un peu moins de 4 pour la moyenne européenne. C'est vrai que ce contexte-là, c'est porteur pour notamment la médecine préventive, les biotech, la médecine non invasive, les dispositifs médicaux innovants et la médecine naturelle. Pour ce qui est du sport, c'est vrai que c'est un pays très sportif et en particulier orienté sur la montagne, montagne d'hiver, montagne d'été. Et c'est vrai que le tourisme, encore une fois, renforce beaucoup l'activité de ce secteur avec l'arbre central du ski, l'Autriche étant mondialement connue pour ses stations de ski et notamment les compétitions qui sont organisées. C'est le premier pays européen pour la dépense en articles et vêtements de sport puisque vous voyez avec plus de 300 euros par an, l'Autriche, la Suisse est à 230, l'Allemagne à 190. Pourtant, ce sont aussi des pays sportifs. Donc, c'est vraiment un élément fort et marquant. Et c'est vrai que dans ce contexte, c'est les articles de sport d'hiver et d'été, innovants et tout public et puis accès plutôt aux randonnées, escalades, natations, cyclistes ou nez. La décoration, c'est vrai que on a 3200 entreprises qui sont axées décoration en Autriche. Et c'est vrai qu'avec l'augmentation du phénomène de télétravail, il y a une recherche de meubles ergonomiques et de confort professionnel. Ça va absolument avec la tendance des nouvelles habitudes de travail et de vie. Et puis, il y a une attention qui est portée pour les meubles éco-responsables et en particulier sur une certaine transparence en matière de mode de production. Et puis, le tourisme, en matière d'art de vivre, c'est vrai que c'est important. C'est vrai qu'on a 250 000 salariés du secteur du tourisme, plus de 11 000 hôtels en Autriche. Et c'est vrai que tout ce qui est meubles et décorations pour ces hôtels qui sont en investissement régulier, sont porteurs. Et en particulier avec le student hôtel qui est en construction à Vienne à 150 millions d'euros d'investissement, c'est aussi une opportunité qu'on peut saisir. Je prends la main pour la suite de la suite. Je me réjouissais de voir qu'on était 26 connectés ce matin. Donc, ça fait plus de 20 entreprises. C'est très bien. On espère qu'on ne vous déçoit pas dans ce qu'on raconte avec Bruno. Et je le redis, on a essayé de tenir bien évidemment dans l'heure et bien sûr à disposition pour creuser tout ça. Alors, pour les entreprises, qui sont plus dans le domaine des meubles de rangement ergonomique, on peut dire que l'ameublement affiche une solide progression et notamment, je le disais tout à l'heure avec le vieillissement de la population, donc tout ce qui est les solutions aux personnes âgées ou en situation d'handicap, les gens qui sont dans le domaine de la vannerie ou de la balletterie, comme il y a quand même une tendance très forte et on l'a dit avec Bruno en faveur de tout ce qui est naturel et des produits, voilà. Et puis un fort pouvoir d'achat local, il est possible que cette offre qui est un peu originale et créative puisse bien plaire en Suisse. Dans le domaine de l'acupuncture, là, j'en viens sur la santé, le recours à la médecine complémentaire augmente vraiment de manière continue depuis 20 ans. Complément alimentaire, on a développé une bonne connaissance puisqu'on a le salon, alors la Suisse n'est pas un gros pays de salons, comme peut l'être par exemple l'Allemagne, mais on a quelques gros salons dont VitaFood Europe sur lesquels Business France organise chaque année un pavillon France sur lequel il y a une cinquantaine d'entreprises françaises qui vont. C'est à Genève, moi je m'étais rendu en mai dernier, surtout tout ça pour dire que du coup on a une bonne base de données d'opérateurs, d'acteurs dans ce domaine-là. Donc, à nouveau, la Suisse qui est un marché mature, j'aime bien dire les Suisses ont tout, mais si vous leur proposez des bons produits innovants, en général, oui, ce n'est pas le prix qui est un problème, donc ça peut être aussi une bonne niche. Et puis, pour tous les gens qui sont dans le domaine du parfum, vous avez des gros acteurs, J. Vaudan, Firmenis, bien évidemment en Suisse, mais le marché des parfums cosmétiques est très développé avec un pouvoir d'achat élevé, globalement le goût de celui de l'UE, et effectivement, tout ce qui pourrait être développement de produits, de marques très haut de gamme, là, vous avez véritablement une forte chance. sur les aspects industriels, on peut faire quatre focus, entre guillemets, sur nos deux pays. C'est l'industrie du futur, et c'est vrai que l'intelligence artificielle a une place importante dans cette volonté d'excellence et de performance. et puis c'est vrai que sur l'industrie, c'est les thèmes de la sécurisation des échanges de données, de la sécurité et du bien-être au travail, bien sûr, et puis a fortiori, avec le contexte qu'on connaît, l'efficacité énergétique de l'industrie. Dans la construction et dans le BTP, on va voir qu'il y a de fortes constructions de logements, en particulier en Autriche, avec des deux coûts, une demande et un besoin en matériaux de construction et en matériaux intelligents. Sur les aspects énergétiques, vous connaissez le contexte, c'est vrai que les technologies de réduction d'énergie sont assez porteuses en ce moment et demandeuses et évidemment, tout ce qui est énergie renouvelable, en particulier sur l'éolien et le photovoltaïque. Et puis, il y a la mobilité. Il y a des projets ferroviaires, il y a des projets en matière de share mobility, c'est-à-dire tout ce qui est transports partagés et puis sur l'autonomie des transports et notamment la mobilité automatisée. Sur les aspects industrie d'Autriche, pour aller un peu plus loin et approfondir sur le pays de l'Autriche, c'est vrai qu'on l'a dit, c'est un pays industriel et notamment en BTP, on a quand même une activité importante avec quatre grands groupes qui ont un poids à hauteur de 40% dans le volume des commandes en Autriche, donc c'est assez concentré avec Stradag, Port, Havao et Zetelski. Et puis, on a quand même un certain dynamisme généré par à peu près 60 000 appartements qui sont livrés par an en progression et du coup, ça suscite des opportunités dans les bâtiments intelligents, dans les matériaux intelligents et dans la réduction de la consommation d'énergie. Pour ce qui est de la mobilité, c'est vrai qu'on a un opérateur EBB, c'est les chemins de fer autrichiens, qui investit 2 milliards par an dans des infrastructures et dans du matériel roulant et notamment, on a donc dans le domaine de la mobilité des projets dans le transport, des systèmes de transport intelligents en termes, je le disais, de share mobility as a service, c'est-à-dire les plateformes qui sont créées pour gérer des activités de transport partagés, c'est le covoiturage, c'est la location partagée de véhicules privés, c'est toutes ces activités avec aussi le thème de la conduite autonome, comme je le disais tout à l'heure, et de la logistique intelligente. Et puis, en termes de construction d'infrastructures de transport, il y a une construction de lignes de métro à Lienne, et puis, l'extension du réseau, du métro, et la construction du tunnel ferroviaire du Brenner qui reluit l'Allemagne et l'Italie auxquelles l'Autriche est assez impliquée. Donc, dans ce contexte-là, c'est les systèmes de transport intelligents, les technologies liées à ça, la connexion aussi dans ce système de transport intelligent, et la sécurité des tunnels et des infrastructures ferroviaires. L'industrie en elle-même, c'est le poids de l'industrie dans le PIB autrichien, c'est 23,4 %. Donc, voilà, en France, on est entre 18 et 19, on semble-t-il. Donc, on a quand même une vraie industrie qui est dynamique et qui est réelle dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans la plasturgie, dans les véhicules spéciaux, chimie, cibérologie, et il y a notamment des investissements prévus pour maintenir ce niveau de compétitivité dans l'intelligence artificielle, dans les robots, dans l'automatisation et quelque part au sens large dans l'industrie 4.0. On a des investissements lourds à hauteur de plus de 5 milliards, presque 6 milliards d'euros qui sont investis et qui sont prévus d'être investis d'ici 2030 dans la modernisation de l'installation. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, les opportunités qu'on voit, c'est tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle et à l'industrie 4.0, à la maintenance primitive, à la surveillance qualité et à l'efficacité énergétique. Je te laisse la parole, Florence, sur l'industrie en Suisse. Donc, en fait, dans le domaine de tout ce qui est la sous-traitance en assemblage et câblage de produits électriques et les chroniques, il y a un secteur qui est vraiment très organisé, un secteur même avec plus de 320 000 personnes en Suisse, 99 % de PME, dans lequel on a aussi pas mal de relais. Dans le secteur, la niche, pardon, de fabrication d'abris de stockage pour l'industrie, évidemment, l'industrie pharma avec les deux gros acteurs, Roche et Novertis, qui sont un pilier de l'économie nationale, qui portent plus d'un tiers de l'exportation du pays et donc qui ont des gros besoins de stockage, ainsi que l'industrie des machines, équipements électriques et métaux qui peuvent aussi avoir des besoins d'un prix de stockage ou autre. Tout ce qui est le domaine de la carrosserie, le carrossage, vente et location de véhicules, transport pour les chevaux, tout ce qui est équestre, la Suisse compte plus de 110 000 équités et ils sont autour de Berne, Zurich, Vaud et en Argovie. Il y a 400 manifestations et caisses par an, 9 de type international, donc il y a un marché, il y a un vrai marché. Et puis enfin, pour tout ce qui est le domaine de la construction en bois, simplement, mais déjà, un petit 20%, 15% des bâtiments existants sont en bois, c'est en train d'évoluer, de se développer, la demande de construction en bois et surtout de construction hybride, avec du bois et d'autres matériaux est important et notamment, il y a en Suisse, comme j'imagine, en Autriche et il y a en France, la initiative des cantons, du gouvernement haute, beaucoup de campagnes de sensibilisation en faveur de tout ce qui est construction durable qui rendent donc le marché de la construction en bois plutôt attrayé. Voilà, donc le dernier filière ou secteur qu'on voulait apporter, c'est la partie tech et services. D'ailleurs, les filières correspondent aux filières de business finance, on est structuré en quatre filières qu'on a évoquées. Je vais accélérer un petit peu parce que je vois qu'il est 48 et je voulais laisser aussi du temps à Béatrice pour évoquer la mission. Les tendances en tech et services, c'est les startups avec un écosystème qui est tonique, vous voyez, en haut à gauche, les investissements à hauteur de 1 milliard d'euros et 2 milliards et demi d'euros en Suisse sur les startups et un écosystème qui est globalement admiratif d'une autre, donc ça veut dire qu'on a une image en deux. Sur la Silver Echo, on a quatre tendances convergentes qui effectivement vont toutes dans le même sens avec le vieillissement de la population, l'augmentation de l'évérance de vie, plus d'exigence de confort et une augmentation du nombre de personnes isolées. Tout ça concorde à des besoins importants dans le domaine de la Silver Economy, donc c'est l'économie des seniors, avec une évolution dans les maisons intelligentes et un confort optimal ou maximal, même si le prix est relativement élevé puisque le pouvoir d'achat est réel. Et puis, on a évoqué déjà la cybersanté, mais c'est vraiment une réalité dans nos deux pays. Pour ce qui est des FinTech, c'est le moment parce qu'on est en période post-Brexit et que les places financières se mobilisent. Et c'est vrai que je vous prépare un dessin sur le poids de la finance, notamment en Suisse, et avec, du coup, toutes les implications que ça peut avoir sur les microcrédits, la cybersécurité, la finance verte, la gestion de fonds, etc. Sur la retail, on est sur, on vous l'a dit, deux pays au pouvoir d'achat relativement élevé et au cœur de la banane bleue, vous savez, cette zone qui traverse l'Europe de l'Europe du Nord ou à l'Italie et dans laquelle nous nous trouvons au cœur de cette zone, avec notamment et paradoxalement un certain retard en Suisse et en Autriche de la digitalisation du retail, donc avec les opportunités que ça peut susciter. sur les industries culturelles et créatives, donc c'est tout ce qui est mondial, festivals, salles de spectacle, concerts, opéras, c'est une phase post-Covid et finalement un traumatisme du Covid et post-Covid qui finalement incite toutes ces structures à chercher à faire de la recherche tous azimuts sur les moyens de relancer l'activité des sites et de favoriser l'accessibilité sur place et à distance sur des technologies de type gamification, accessibilité numérique, dispositifs tactiles, etc. Et puis, la cybersécurité, je ne vous prépare un dessin, l'explosion des cyberattaques est considérable avec donc des secteurs d'application de technologies de cybersécurité dans l'industrie, dans les assurances, dans l'automobile et dans les secteurs administratifs. Pour approfondir un petit peu en Autriche, les fintechs, c'est une réalité, c'est vraiment un vrai besoin et on a des licornes dans le domaine et les groupes bancaires sont ouverts et impliqués dans la sollicitation des startups puisqu'on voit que les principales banques RBI, Herst Group et Buster Association National Bank travaillent avec des startups pour développer leurs activités fintech. Pour les industries culturelles et créatives, en Autriche, on a Vienne et Salzbourg qui sont des on peut dire des villes-musées avec 45 000 entreprises et 163 000 personnes qui travaillent dans ce domaine. Donc tout ce qui est technologie innovante, technologie de rupture pour renforcer l'attractivité des musées est très prisé et c'est vrai qu'on a récemment organisé à la fois en Suisse et en Autriche qu'on a appelé le Creative Lab avec des missions d'entreprises qui sont venues explorer ce secteur et qui ont donné des résultats très intéressants. La silveréconomie, c'est vrai que du coup, on a une espérance de vie en Autriche qui doit augmenter de 10 ans d'ici 2100 et c'est vrai que du coup, ça incite à tout ce qui est ce que je vais signaler tout à l'heure, la médecine préventive, l'habitat, les maisons intelligentes et puis le retail, donc les circuits de distribution, c'est un marché qui est relativement concentré et qui laisse des opportunités pour des solutions in-store, pour des solutions en ligne et pour l'innovation pour une communication multicanaux et des solutions mobiles avec des investissements aussi relativement importants dans le domaine compte tenu justement du retard qu'on constate parmi les groupes de distribution en Autriche. Je laisse la parole à Florent pour... Oui, en accélérant effectivement, donc deux points, il y a moins d'entreprises je crois qui sont dans la technologie, donc je voyais effectivement assez intéressant une entreprise, je ne sais pas si elle est connectée au point ce matin, qui a lancé un outil applicatif qui s'adresse aux psychologues et à leurs patients, donc tout ce qui est cybersanté psychique, c'est en plein essor en Suisse, notamment avec une offre développée dans le domaine des addictions, beaucoup de travail sont faits, la science suisse qui travaille normalement sur cette question des addictions, quelles qu'elles soient, ça peut même être l'addiction au football, un clin d'œil pour demain soir, et voilà, une offre qui permet d'accéder aux personnes qui ne viendraient pas tout de suite aux thérapies, donc dossier électronique, patients, outils, toute cette question de la data. Et puis, deuxième sous-secteur, niche, tout ce qui pourrait être dans le domaine de l'accompagnement des sociétés de construction et d'engineering, c'est un secteur puissant en Suisse, à la construction, qui d'ailleurs en plein Covid continue de bien tourner, secteur traditionnel, mais qui doit se transformer, on parlait du bois il y a quelques minutes, et donc en adoptant des nouvelles méthodes, comme cette méthode de BIM qui est développée par une des entreprises intéressées par venir nous voir au mois de juin. Et en fait, donc aussi, peut-être le seul bémol, c'est qu'il y a un secteur qui est composé d'une multitude de PME, et donc ce n'est pas toujours simple pour ces entreprises d'avoir le temps, les moyens, les énergies pour adopter des nouvelles technologies. Voilà. On va laisser la parole à Béatrice pour vous parler de vos émissions. Très bien, merci Florent, merci Bruno pour ces informations très intéressantes. On est dans les temps. C'est parfait, merci. Du coup, voilà, on a un petit mot sur la mission Suisse-Autriche. Je vous rappelle, elle aura lieu l'année prochaine du 19 au 23 juin. Du coup, on peut passer la slide suivante. Voilà. Alors, effectivement, je vous ai préparé une petite chronologie de la préparation de la mission et des dates à retenir. Voilà, donc là, aujourd'hui, le webinaire de présentation des marchés. Ensuite, effectivement, il est important, voilà, merci Bruno, que vous ayez, si vous êtes intéressé par ces marchés, que vous ayez un échange visio, donc avec votre conseiller référent TFE et donc les bureaux Business France pour, voilà, voir vos besoins et vos contraintes sur ces marchés. donc c'est sous forme de visio, ça dure environ une heure et donc à la suite de l'inscription, voilà, dès qu'elle est confirmée, alors au plus tard, le 24 mars, on l'a précisé là sur la slide, débute la phase de cadrage et de préparation de la mission. Donc là, cadrage, préparation de la mission, c'est quoi ? On est vraiment dans une phase de ciblage, recherche par Business France des prospects, relance des prospects, donc tout cela sur un cahier des charges que l'entreprise aura complété. Ensuite, l'étape 2, donc l'organisation du programme de rendez-vous et déplacement sur place du 19 au 23 juin, voilà, et ensuite, effectivement, l'étape 3, débriefing. Alors là, je m'attends un petit peu plus c'est quoi le débriefing, c'est important, en fait, c'est un échange avec les experts Business France afin de passer, donc en revue, le déroulé et donc le programme de rendez-vous, en fait, et ensuite, c'est surtout vous donner des recommandations suite à votre déplacement du coup, Béatrice, je ne sais pas, je ne vous entends plus, mais je ne sais pas si c'est moi ou si c'est… On t'avait perdu, Béatrice. Ah, ça a coupé ? 20 minutes. Ah, d'accord. C'est bien, on s'est retrouvé. Bon, je vais reprendre. C'est bon pour tout le monde ? Je pense que tu étais sur la suite du débriefing et la dernière partie. Oui, voilà, j'étais sur la partie débriefing, donc à la fin de la mission pour débriefer, vous donner des recommandations et aussi les points forts, les points faibles, voilà, améliorés. Voilà, c'est très important pour cela. Ensuite, le programme prévisionnel de la mission, vous voyez, c'est une semaine assez complète qu'on vous propose avec une arrivée donc la veille, le 18 juin, donc une arrivée en Suisse. Ensuite, le lendemain, donc le matin, le lundi matin, on vous propose une séquence collective. Donc, c'est quoi en fait ? C'est une réunion de cadrage sur la culture des affaires et des pratiques juridiques, donc là pour le coup, en Suisse. est aussi très important à la suite de cette séquence collective, un point avec votre, un briefing avec votre chargé d'affaires sur place avant les rendez-vous. Voilà, donc ça, c'est intéressant, ça vous permet de vous caler avec les experts, de poser des questions encore s'il y en a sur le programme de rendez-vous, donc ça, c'est très intéressant, très important. Et puis après, dès l'après-midi, commence votre programme de rendez-vous individuel, et puis le soir, une autre séquence collective, donc un petit networking, donc le lundi soir. Ensuite, le mardi, toute la journée, votre programme de rendez-vous, B2B. Mercredi également, donc le 21 juin, programme de rendez-vous individuel, toute la journée, si ce n'est donc en fin d'après-midi, pour ceux qui ont un programme de rendez-vous en Autriche, donc le transfert en fin d'après-midi sur Vienne ou sinon retour sur Paris. Et la deuxième option pour les entreprises n'ayant qu'un programme de rendez-vous uniquement en Autriche, donc départ sur Paris et arriver à Vienne. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Ensuite, le jeudi, c'est pareil, donc en Autriche, le matin, une petite séquence collective de 8h à 10h, voilà, l'approche culturelle en Autriche, et puis briefing avec les chargés, enfin le chargé ou les chargés d'affaires sectorielles sur place avant d'entamer donc votre programme de rendez-vous individuel, donc à partir de 10h, le jeudi matin et aussi toute l'après-midi. Et le vendredi, programme de rendez-vous individuel et puis, retour sur Paris en fin d'après-midi. Voilà, donc pour cette semaine et ce programme prévisionnel sur place, Suisse et Autriche. Voilà, donc le budget de la mission, on vous propose deux prestations qui sont possibles. Donc la première pour deux pays, donc Suisse et Autriche, à 8 650 euros hors taxes par entreprise et la seconde option, la seconde prestation proposée à 5 400 euros hors taxes par entreprise donc un seul pays au choix Suisse ou Autriche. D'accord ? Donc là, on retrouve pour chaque prestation, on retrouve la validation potentielle comme évoquée auparavant, les programmes de rendez-vous individuels, les séquences collectives, le dîner networking et un ou deux guides des affaires selon la prestation choisie. Et également, 100 euros hors taxes par participant supplémentaire. Voilà. Alors là, voilà, je répète un petit peu ce qui a été dit précédemment, mais c'est important l'accompagnement de la Team France Export. Donc, dès en amont d'admission, l'échange avec les bureaux en Suisse et Autriche, donc avec Bruno et Florent, donc ça, c'est important de voir un petit peu vos contraintes, vos besoins sur les marchés avant de partir sur place le cas échéant. Le suivi individuel avec votre conseiller référent international de la Team France Export Nord et puis aussi l'organisation logistique de votre déplacement. Donc, on vous aide sur ce point. Et puis, sur place, donc le cadrage collectif, donc en Suisse et en Autriche, votre programme de rendez-vous, donc il s'agit de la rencontre avec les prospects ciblés, le dîner networking et puis l'accompagnement sur place aussi d'un conseiller international TFE. En fait, voilà, vous serez avec une délégation Normandie, mais aussi avec un conseiller qui va vous accompagner tout au long de la mission. Donc, ça, c'est aussi plutôt intéressant. On ne laisse pas partir comme ça tout seul. Voilà. Merci, Bruno. Et voilà, donc là, les avantages financiers sont aussi importants à savoir. Donc, il y en a deux. Je passe. Voilà, donc effectivement, il y a l'impulsion export et aussi l'insurance prospection. Donc là, le dispositif impulsion export, c'est une, en fait, c'est une subvention régionale dont le ton d'intervention correspond au maximum à 50% des coûts éligibles hors taxe. Donc là, effectivement, ça concerne et la prestation dont je vous ai parlé tout à l'heure et des frais logistiques. Voilà, c'est plutôt intéressant. Et également, c'est cumulable avec l'assurance prospection qui est proposée par la BPI et qui vous apporte un soutien en trésorerie immédiat, une assurance contre le risque d'échec dans votre démarche de prospection. Donc là, je ne vais pas trop détailler. Si toutefois, vous aviez des questions, je vous invite à revenir vers moi, mais aussi auprès de votre conseiller référent Team France Export Normandie qui saura vous guider et vous aider sur ces aspects-là. Voilà, donc j'ai essayé d'être concise. On est dans les temps. Est-ce qu'il y a des questions ? On a beaucoup parlé, donc on vous laisse un temps de parole s'il y a des questions ou pas. Peut-être que ça a été très clair. De toute façon, on vous enverra la présentation. On va vous recontacter aussi, voir un petit peu si vous êtes intéressé par cette mission, vous proposer des échanges avec Bruno, avec Florent pour approfondir et répondre à vos questions. Je pense que c'est clair pour tout le monde. On envoie la présentation aux Béatrice. Oui, c'est ça. On la fait suivre. Tout à fait, oui. Attention peut-être dans l'envoi. On a vu avec Bruno, la vidéo prend pas mal de place. Donc, voilà, c'est un détail technique, mais peut-être sans la vidéo qui n'est pas… ou alors en huit transferts, je ne sais pas. Oui, on va trouver un moyen. Béatrice parlait de cession de travail sur la culture des affaires et c'est vrai que c'est important. C'est même très important parce que même si on est en Europe, même si on est dans des pays qui sont proches de la France, voire frontaliers, on ne travaille pas en Autriche et en Suisse comme on travaille en France et les mentalités, notamment le domaine des affaires, sont relativement différentes. La communication aussi qu'on peut faire sur ses produits, sur son activité et notamment sur le web est différente. Il ne suffit pas forcément de traduire en allemand une page web pour que ce soit adapté. Donc, tout ça, c'est des éléments qu'on pourra aborder sur les aspects du contexte des affaires et c'est un élément qu'il faut qu'on ait bien à l'esprit pour aborder ces marchés à l'espoir. Il y a une question justement sur la langue des affaires dans notre pays. Donc, c'est ce que tu disais, Bruno. Pour la Suisse, donc, vous avez, je le disais tout à l'heure, plusieurs pays. On peut parler français sans problème, Genève, Lausanne et puis si on parle allemand autour de Zurich, c'est mieux. Après, tout le monde comprend l'anglais et gardons présent à l'esprit que même si on est en Suisse-Alémanie, le français est l'une des langues officielles de la Suisse. Donc, quand vous regardez des sites Internet, ça va être traduit français allemand ou français allemand-italien. Après, attention, c'est vous qui voulez vendre quelque chose aux Suisses, qui offrez quelque chose, donc il faut s'adapter. pour qu'ils vous écoutent. Donc, il ne faut pas s'internir, si on ne parle pas allemand, à faire des affaires en Suisse. Après, on peut nous vous aider. L'anglais est globalement compris par tout le monde. Après, évidemment, il faut adapter les étiquettes ou le marketing. Voilà en quelques mots. Bruno, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, pour ce qui est de la langue des affaires, je dirais que ça dépend de la langue de vos concurrents. Et si vous avez des concurrents allemands, c'est mieux si vous êtes en mesure d'écrire en allemand, de parler en allemand et de communiquer en allemand. En même temps, ce n'est pas un point forcément bloquant. Et si vous avez des concurrents qui ne sont plutôt pas forcément germanophones, les Autrichiens parlent anglais, ils parlent même parfois français, donc c'est à voir au cas par cas. Mais ça peut être quand même un point sensible de pouvoir présenter quelque chose en allemand. Alors nous, on peut notamment vous aider sur ce qu'on appelle un kit export à réaliser de façon assez simple mais très professionnelle sur PowerPoint une présentation de votre activité adaptée à la méthode de communication locale sur justement votre activité. C'est une petite prestation complémentaire mais on peut très bien l'intégrer et on le sert régulièrement. Très bien. Je pense que c'est bon pour tout le monde s'il n'y a pas d'autres questions. que vous interlocuteurs ce sont des experts sectoriels puisqu'on est structurés encore une fois en quatre filières dans tous les bureaux et notamment en Suisse et en Autriche et donc vos interlocuteurs c'est des personnes qui sont en charge d'une filière donnée donc qui ont une certaine expertise en fait sur le tissu, sur le contexte, qui ont leur réseau, qui ont des connaissances d'interlocuteurs locaux et c'est ces personnes-là qui seront finalement en charge de votre dossier qui seront vos interlocuteurs dans les deux pays pour organiser vos programmes de rendez-vous avec donc un ciblage des prospects qu'on aura identifiés en fonction du profil qu'on aura défini avec vous et puis ce ciblage ou cette liste de prospects à approcher elle sera validée avec vous pour que vous puissiez nous valider que effectivement ce sont bien ces prospects-là qui sont importants et qui correspondent à la cible que vous cherchez en confrontant un peu nos idées sur le sujet et puis ensuite voilà on les apprend de façon assez professionnelle pour que nous en langue allemande tous nos collègues sont bilagues et savent comment approcher ces prospects et puis ensuite on peut vous accompagner pour la préparation de l'entretien et pour ces différents entretiens qui auront lieu dans la mesure de la disponibilité des prospects sur place en présentiel lors de votre venue il peut se produire que certains ne soient pas disponibles à ce moment-là mais dans ce cas-là on trouve des solutions en digital ou éventuellement à d'autres dates s'il y a des possibilités nous donnent c'est bon pardon donc on a fait ce qu'on ne fait pas en Suisse et en Autriche on est ponctuel donc là on a eu 10 minutes de plus mais bon voilà il faut nous autoriser au quart d'heure normand s'il existe j'imagine que oui merci beaucoup et puis n'hésitez pas on est vraiment au service avec Bruno bien évidemment et puis nos équipes un des petites équipes mais on a quand même deux moi je parle pour pour la Suisse je pense c'est pareil en Autriche on a deux chargées d'affaires chargées de développement par filière voilà qui peuvent vous répondre et sous le contrôle de Béatrice bien évidemment on est tout à fait à disposition pour faire un point conseil comme on l'appelle avec les entreprises avant que vous vous engagiez dans cette démarche et vraiment si vous voulez approfondir on est à votre service on est là pour ça j'ajoute que les équipes se connaissent puisqu'on travaille en organisation de zone comme vous le voyez dans notre fond d'écran respectif et en fait nous on se parle quotidiennement presque avec Florent et les équipes se connaissent entre les équipes de Lien et d'Autriche de Suisse et d'Autriche notamment bien ben merci merci à vous merci à tous merci à vous merci à vous bonnes fêtes merci Bruno bonnes fêtes et puis à bientôt à bientôt et très bonne journée à tous merci au revoir au revoir au revoir au revoir c'est parti